Ensuite, parce que vous voulez faire de la publicité pour votre entreprise. Enfin, parce que vous voulez également contribuer et participer à ce projet. Mais qui paye la salle dont vous parlez ? Personne, puisque c'est gratuit pour vous. Vous avez pris 100% de production. Alors, ce qui est intéressant dans ce genre de projet, c'est la possibilité, en fait, à partir d'Internet, à partir de jeunes qui ont réellement des connaissances dans les outils numériques, aujourd'hui, donc, asseoir ce qu'on appelle le crowdfunding, c'est-à-dire le financement participatif à partir de projets communautaires. C'est-à-dire que le projet, en fait, il n'appartient à personne, sauf les gens qu'on mobilise, quelquefois, sur la toile, qui peuvent en parler. Et c'est la viralité, quelquefois, de ce fait-là. Aujourd'hui, en Europe, ça existe un peu partout, dans tous les pays, même des pays africains, aujourd'hui, qui sont des pays émergents, comme au Rwanda. C'est-à-dire qu'on peut le faire, par exemple, pour construire une école. On peut le faire, par exemple, aujourd'hui, pour financer un projet, par exemple, l'hydraulique villageoise. Ça peut être, etc. Je pense que c'est ce système que le président Obama a utilisé pour financer sa campagne. Tout à fait. Mais sauf que, cette fois-ci, c'est plus en part du web, parce qu'avant, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les levées de fonds sur les partis politiques, etc. Mais cette fois, Obama a profité éventuellement, lui, de la bulle, de la toile, etc., pour mobiliser les gens qui sont quelquefois loin, qui n'arrivent pas, mais qui parteraient ses idées. Et c'est ça, quand il explique, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité, nous, en tant que jeunes, parce que les assises de la jeunesse viennent de se tenir, c'est une jeunesse aujourd'hui consciente qui prend les TIC comme catalyseurs, comme appui éventuellement pour pouvoir créer des outils de développement. L'outil de développement, comme il a expliqué, c'est le tech hub. Le tech hub qui, financé à partir de la communauté, permet aujourd'hui aux jeunes de pouvoir mobiliser des fonds, eux-mêmes construirent quelque chose qu'ils veulent, et pour l'avenir, c'est-à-dire qu'on a un centre aujourd'hui qui forme au métier des nouvelles technologies, parce qu'ici, aujourd'hui, on n'en a pas. C'est de façon épargne que plus ou moins chacun se forme, on partage les expériences, on échange sur des sujets et tout. Mais donc, le tech hub va fédérer toute cette énergie des jeunes Ivoiriens qui sont férus de nouvelles technologies, qu'éventuellement, pour bâtir une économie numérique, il faut des hommes, il faut des ressources humaines, mais également il faut des infrastructures, et c'est tout cela, je crois, que le projet est à saluer, bien sûr. C'est à saluer, mais moi, je n'ai pas tout compris. Tout à fait. Je reviens sur ma question. Tout à fait. Je paye 2 000 francs et je suis visible sur le site internet pendant deux ans. Et au cas où j'aurais besoin de financement, qu'est-ce qui va se passer ? Alors maintenant, vous venez, quand le tech hub sera construit, vous venez de me demander de financement, il y aura un comité qui va statuer. Mais c'est forcément accepté ? Ah non, il faut d'abord étudier, il faut d'abord étudier votre dossier, et puis voir dans quelques conditions pour faire le financement. Ce qui est intéressant, c'est que le remboursement est à taux zéro. Il est à taux zéro, vous avez 6 mois pour exécuter votre projet, et à partir de 6 mois, vous commencez à le rembourser au bout d'un an. Et donc, si j'ai bien compris, l'argent du financement de ce projet est constitué par toutes les personnes qui ont payé sur ce mur, qui ont construit ce mur-là. D'accord, mais il y a des personnes qui ont payé qui peuvent ne pas avoir de projet financé parce que le projet n'est pas bancable, par exemple. Alors nous, on n'est pas une banque. On n'est pas une banque. Donc, c'est l'assassinant avantage. C'est-à-dire qu'on regarde votre projet. Par exemple, quelqu'un me dit que je veux faire de la musique, on regarde si ton projet intéresse ou est retenu par le comité de sélection, et on le finance, et puis on l'encadre, on l'aide, on lui montre aussi comment est-ce que les technologies de l'information et de la communication peuvent l'aider à faire de la promotion. Et après, il rembourse, mais à taux zéro. D'accord. Deux dernières questions avant de vous libérer. Première des questions, la personne qui vous a donné son argent, quelle garantie elle a que son argent pourrait être, peut-être pas lui revenir, mais savoir que... Servi à ce pourquoi elle a donné. Première question. Et deuxième question, la personne, si jamais elle a un projet qui vous paraît viable, que vous voulez financer, mais cette personne avait juste besoin d'argent pour partir aux États-Unis, s'exiler, et quel recours est-ce que vous avez ? Déjà, pour la première question, on a deux éléments. Premièrement, ça sera géré par une association, l'association Brick Espoir, qui elle-même sera appuyée par un cabinet de notaire. De sorte que ce pour quoi l'argent a été mis, soit suivi jusqu'au bout. L'idée pour nous, c'est de, en décembre 2014, de faire l'inauguration du centre. On ne va pas attendre d'avoir un milliard avant de le faire. Au fur et à mesure, on achètera le terrain, on construira, et chaque fois, on convoquera les membres de la communauté pour dire, voici nous ensemble. Pour la deuxième question, dans l'idée, c'est que ce qu'un projet soit incubé à l'intérieur du centre. C'est-à-dire, vous venez avec un projet, je veux fabriquer un ordinateur, d'accord. Votre projet est sélectionné, vous êtes sur place. On vous encadre à l'intérieur du Tech Hub pour que le projet puisse arriver à terme, véritablement. Donc, avec des mécanismes qu'on ne va pas dévoiler ici, ce sera difficile de pouvoir fuir avec l'argent. Très bien. Vous souhaitez peut-être un mot de fin avant de vous laisser parler ? Alors, pas vraiment le mot de fin. Alors, on a tenu vraiment à en parler parce que ça fait le buzz, pratiquement un mois sur le web. Et ça nous a vraiment intéressé. Effectivement, pour les jeunes, tous les jours que Dieu fait, on a des jeunes qui ont le talent, qui ont également l'envie de réussir. Aujourd'hui, le vrai talent, comme on dit dans les nouveaux médias, et nous, mais également, qui sont des médias classiques qui sont en train d'adopter les nouvelles technologies de plus en plus. Alors, il faut éventuellement qu'on puisse accompagner tout ce qui est initiative de production, de contenu. Quand on dit contenu, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui, donc, au monde, de pouvoir produire du contenu qui intéresse les gens. D'accord. Et pour produire du contenu qui intéresse les gens, c'est parce que vous avez des ressources humaines bien faites, c'est parce que les gens sont bien formés, c'est parce qu'il y a les infrastructures. Et pour nous, voilà, c'est ça aujourd'hui qui va être, dans le rendez-vous du donner et du recevoir, donc la possibilité pour nous de pouvoir bâtir une économie numérique et avec des jeunes qui sont vraiment à la volonté. Très bien. Avant de nous donner un contact, si vous le souhaitez, est-ce que vous pouvez nous rappeler les adresses Internet pour suivre la RTI ? Tout à fait. Alors, justement, donc, maintenant, on a à l'écran, là, donc, un tweet du ministre des Sports et de la Promotion de la Jeunesse. Je crois qu'il a d'ailleurs, donc, soutenu sur, voilà, cette initiative qu'il trouve louable pour les jeunes parce que lui-même, il est férus des technologies. Il est tout le temps, donc, sur Internet, sur Twitter et Facebook et tweet lui-même. Alors, donc, pour terminer, donc, alors, l'adresse du site web de la RTI, c'est www.rti.ci, c'est simple à retenir. Également, la possibilité pour nous de pouvoir échanger avec nous, c'est, donc, web.rti.ci et puis la page Midi Chez Nous. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, c'est Midi Chez Nous, tout simplement. Donc, facebook.com slash Midi Chez Nous. Et puis, également, donc, le hashtag Midi Chez Nous pour pouvoir, donc, interagir sur l'émission. D'accord. Je vous remercie. Merci. M. Ouattara Alassinant. Et puis, M. Israël Yoruba. Merci. Je vous remercie. Il s'appelle Tony Chichi, c'est notre transition suivante et nous recevons nos deuxième. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501